... On va prendre l'exemple de la nation, n'est-ce pas? Est-ce que la nation québécoise existe? Je vous suggère ce questionnement là ce matin. Qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qu'une nation? Donc, dans ça, ce qui est difficile, c'est le concept de nation. Donc, si vous soumettez cette question-là aux élèves, bien là, tout de suite, il va y avoir des opinions peut-être personnelles. Le parent pense qu'il y en a une, l'autre pense que non. Mais la difficulté dans ça, c'est le mot « nation ». Et comment on fait pour travailler, préciser le concept de nation? Bien, c'est en identifiant peut-être des attributs essentiels ou en allant chercher des définitions, n'est-ce pas? Mais juste la définition, ce n'est pas assez, d'après moi. On va aller chercher quelques définitions. Ou on pourrait se donner des exemples de nations. Quels exemples de nations? Donnez-moi des exemples de nations. Américaine. Merci. Amérindienne. Amérindienne. Donc, en allant chercher des définitions, puis comme moi, comme prof, j'ai fait le travail avant. Je me suis dit, OK, la difficulté ici, c'est vraiment le mot « nation ». Et je me suis dit, bien, je vais avoir en tête quelques attributs essentiels pour travailler ce concept-là. Parce que l'idée de l'attribut essentiel, c'est, un, premièrement, c'est d'organiser l'information. Tu sais, l'élève, là, il est devant une masse d'informations, là. Puis, il ne sait pas s'il doit traiter au même plan le concept, tu sais, l'idée de territoire, puis, je ne sais pas moi, l'idée de langue, l'idée de culture. Donc, tout ça, ça se mêle, là. Mais l'idée, c'est d'organiser l'information. Et le deuxième élément important de l'attribut, c'est d'arriver à un concept qui est concret. Nation, c'est abstrait. Territoire, ça s'en vient un petit peu plus concret. Le territoire du Québec délimité avec la frontière, là, là, on est dans le concret. C'est d'arriver le plus possible avec ton attribut vers un élément qui est concret. Donc, mon concept principal, c'est nation. Quels seraient les attributs essentiels de mon concept de nation? La langue, territoire, culture. Tu vois, moi, je mettrais culture et... Langue. Dans culture. Parce que là, l'idée, mon idée ici, là, c'est d'organiser l'information. Je mettrais langue. Et tant qu'à être dans culture, qu'est-ce que je pourrais mettre comme autre élément? Religion. Religion. N'est-ce pas? Territoire, j'ai culture. Dans mes définitions, c'est pour ça que je disais d'aller voir des fois des définitions, il y avait le mot institution. Parce qu'un concept, c'est personnel. Ça se construit socialement. Puis votre concept de nation, concept de démocratie, vous allez bâtir toute votre vie. Personne qui dit que, bon, vendredi après-midi, là, finis mon concept de démocratie, je passe à d'autres choses. L'idée, c'est d'identifier dans votre programme, ils sont déjà identifiés vos concepts, et c'est ces concepts-là, dans le fond, qu'il faut mettre de l'énergie. Dans les organisateurs visuels, on utilise souvent en étoile, mais vous avez aussi la comparaison, des fois, ça peut être... C'est aussi un organisateur graphique, là, tu sais. Comparer deux concepts, puis les opposer, sédentaires, nomades, ça peut être intéressant pour travailler un concept. Le cycle, ça peut être intéressant aussi, justement, en géographie, par exemple. Il y a un élément qu'on n'utilise pas assez, d'après moi, c'est la séquence. En histoire, on a des... Tu sais, il y a un paquet de moments où on travaille la séquence. Les élèves, les dates, c'est vraiment une difficulté. Voyez-les comme une séquence. Là, j'ai identifié quatre événements forts. Il y a pas de nom à cinq. C'est vous autres qui décidez, là, tu sais. Il pourrait y avoir juste trois, si vous voulez. Mais je le vois comme une séquence, et mon concept de rébellion, concept historique, mais je le vois comme ça. Puis, à chaque fois que j'y fais référence, vous vous souvenez de notre séquence, c'est quoi l'acte constitutionnel, 92, rébellion, acte d'union. Russell, il est où dans ça? Il serait où? Russell, c'est une réponse aux 92 résolutions. OK, il s'en vient ici, là. L'idée, encore là, c'est simplifier pour pouvoir complexifier. C'est pas être simpliste. On va faire ça en 15 minutes, peut-être, 20 minutes, une demi-heure. Vous pouvez passer une heure là-dessus, tout dépendamment de ce que vous voulez faire. Mais, il me semble que, si à travailler un concept, je me trouverais une question, comme j'ai fait tantôt, là. Est-ce que la nation québécoise existe? Peut-être des exemples. Vous pouvez travailler aussi avec des contre-exemples. Aller chercher des définitions. Des fois, il y a des attributs, là, soupçonnés qui peuvent sortir, qui peuvent être intéressants. Et le faire sous forme d'organisateur graphique, là, pour justement organiser l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada